Ils sont arrivés en courant, ils ont lancé des cocktails Molotov à l'intérieur de la maison du peuple. A l'intérieur, il y avait ma maman et ils l'ont brûlé vive. Yvan avait à peine 13 ans lors de cet attentat de 1987, revendiqué a posteriori par l'ETA. C'est donc avec émotion qu'il a accueilli la demande de pardon faite par le groupe séparatiste à quelques jours de sa dissolution, prévue début mai. Mais Yvan craint la libération de certains détenus basques. L'un des assassins de sa mère, déjà sorti de prison, vit près de chez lui. Je vais à la piscine et il nage dans la ligne d'à côté. J'y vais avec mon fils et mon fils joue dans la même piscine que son fils. On va dans les parcs et son fils joue dans le même parc que mon fils. Aux 829 victimes attribuées à l'organisation séparatiste, il faut ajouter les personnes mortes ou torturées dans les propres rangs de l'ETA. En 1992, Nkarni collaborait depuis plusieurs mois avec l'ETA lorsque la garde civile l'a brutalement arrêtée, emprisonnée puis torturée pendant 5 jours. Elle se considère victime, elle aussi, de ce qu'elle juge être du terrorisme d'ETA. J'espère me tromper mais je ne pense pas que demain ils demanderont pardon. J'espère vraiment que je me trompe et que demain ils feront une annonce publique disant on demande aussi pardon pour toutes les victimes de violences policières. Après 4 décennies de violences, le travail de mémoire ne fait que commencer. Notamment avec l'ouverture du dialogue entre les différentes parties de ce conflit. Au sanctuaire de Loyola où s'étaient déjà tenus des pourparlers en 2006, le père Manu Aroué prépare des ateliers de parole. Ces rencontres nous aident à unir, à construire des ponts entre les différentes souffrances. Il y a énormément de gens avec énormément de blessures qu'ils doivent soigner et résoudre et se pardonner, se pardonner et se réconcilier. La demande de pardon et la dissolution du groupe séparatiste sont une avancée majeure dans le processus de réconciliation. Mais la société reste profondément divisée et il faudra encore du temps à l'Espagne pour tourner l'une des pages les plus sombres de son histoire moderne.